Et on commence donc ce journal avec cette condamnation catégorique du gouvernement espagnol concernant les actes de vandalisme commis ce dimanche par des séparatistes du Polisario devant le consulat général du Maroc à Valence. Une condamnation exprimée par le ministère espagnol des affaires étrangères de l'Union Européenne et de la coopération. Le ministère y affirme ainsi que des forcenés ont accédé au bâtiment du consulat pour tenter d'y placer l'étendard de la soi-disant race portant ainsi atteinte à l'inviolabilité, l'intégrité et la dignité du siège consulaire. Le communiqué du ministère ajoute qu'aucune manifestation s'exerçant dans le cadre du droit de réunion ne peut dégénérer en action illégale à l'image de la tentative perpétrée ce dimanche qui constitue une violation flagrante de la législation en vigueur. Le gouvernement espagnol cherche à avoir plus de clarification sur les faits et continuera à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le respect de l'intégrité et de l'inviolabilité des missions diplomatiques accréditées dans le pays. L'Espagne qui condamne fermement toute action portant atteinte aux principes et aux valeurs des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires de 1961 et 1963 dont elle est partie et ferme garante.